Merci Adrien, salut à toutes et à tous, vous êtes en direct sur France TV Slash, j'espère que vous allez bien. On est en train de vivre ensemble la deuxième session de cette Convention citoyenne pour le climat avec ses 150 citoyens tirés au sort qui doivent proposer des mesures d'ici à fin janvier prochain pour lutter contre le réchauffement climatique, réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre françaises à horizon de 2030, c'est un énorme défi. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, deux citoyens tirés au sort, Annie et Grégoire. Annie, vous venez de Normandie, c'est ça ? Non, 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 des Yvelines. Oui, c'est ça. Des Yvelines, c'est Grégoire à la Normandie, le Calvados. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Alors, vous avez été tiré au sort. Et oui. Oui, c'est tombé sur nous. Du coup, racontez, comment ça s'est passé ? Vas-y. Alors, un appel. Alors, j'étais avec mon fils d'ailleurs, donc je mets le haut-parleur et le monsieur me dit d'une voix très solennelle. Bonjour, nous sommes l'équipe du terrain et nous aimerions vous demander quelques moments pour savoir si vous souhaitez participer à la Convention citoyenne sur le climat. Donc, effectivement, comme on est très souvent des marchés. Bah ouais. Vous n'avez pas raccroché tout de suite ? Non, je n'ai pas raccroché à cause de sa voix. Le côté solennel, ça fonctionne. Très solennel. Et il a été tout de suite dans le vif du sujet. Donc, ça sentait que ce n'était pas commercial, étant commerciale moi-même. Et effectivement, je l'ai écouté. Donc, j'ai commencé par l'écouter. Et ensuite, voilà, une des premières questions qui est arrivée, c'est est-ce que vous vous sentez intéressé par cette thématique ? Et après, je pense qu'il a peut-être dû faire ça pour m'appâter en me disant, pour l'instant, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc, je m'accroche à votre candidature. Allez jusqu'au bout de la démarche. Et effectivement, il y a eu un échange très intéressant. Et donc, vous avez dit sur le bas, pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et ensuite, le processus s'est mis en place. Et aujourd'hui, vous êtes ici à Paris. Vous faites partie de ce panel de 150 citoyens tirés au sort. Grégoire, pareil, un coup de fil. Non, moi, pas un coup de fil. Un SMS. J'étais en réunion au boulot. Je reçois un SMS qui me demande, est-ce que je suis intéressé par la Convention citoyenne pour le climat ? Premier réflexe, Google, je vais regarder ce que c'est. Est-ce qu'il y a vraiment une démarche téléphonique qui est faite ? Est-ce que le numéro est bien cohérent ? J'en avais un petit peu entendu parler sur l'organisation, mais savoir qu'il y aurait un tirage au sort, ça se passait à cette période. Je ne savais pas trop, donc je me suis dit, je vais regarder sur Internet. Après, j'ai répondu par texto. Ils m'ont redemandé des éléments par SMS. Moi, c'était plus un échange par SMS. Je n'avais pas ce côté solennel, justement. J'avais plus le côté, l'impression de parler à un robot. Et le soir même, à ce moment-là, ils m'ont rappelé pour affiner mon profil statistique, d'après ce qu'ils m'ont expliqué, d'où je viens, mon niveau de diplôme, mon emploi. Ils m'ont ensuite rappelé une deuxième fois, puis une troisième fois, pour me dire, tu rentres dans le profil statistique. Si tu es toujours intéressé, tu es convoqué. Je vous rappelle que si vous avez des questions à poser à nos deux invités, surtout, n'hésitez pas. On est en direct sur France TV Slash, sur Facebook et sur YouTube. Du coup, vous avez été tiré au sort et vous vous êtes retrouvé il y a trois semaines, ici à Paris, accueilli au Palais d'Iéna, dans ce très bel hémicycle, au fauteuil rouge. Vous vous êtes senti investi d'une mission tout de suite ? Ça s'est passé comment ? Oui, c'est un peu impressionnant au début, quand on arrive. En plus, il y a beaucoup de gens qui sont auprès de nous. Il y a toute l'équipe du CESE, il y a des scientifiques, il y a des chercheurs, il y a de la presse, on n'est pas forcément habitués. Alors oui, investi d'une mission, oui, mais avec prudence, parce que la légitimité n'est pas forcément innée. Le tirage au sort, c'est assez inédit. On n'est pas élu. Donc c'est compliqué de se dire qu'on est légitime, on est investi d'une mission. Donc ça se construit. Moi, j'essaye d'aller voir les gens autour de moi, leur expliquer ce que je fais, et surtout leur demander de me donner des pistes. Moi, l'écologie, comme tout un chacun, je m'y intéresse un petit peu, mais je ne suis pas un expert, je ne suis pas un scientifique, je n'ai pas consacré des études. Donc j'ai besoin justement d'être alimenté par les autres. Et là, la légitimité, c'est la deuxième séance, elle se construit peu à peu, parce que j'ai rencontré mes élus locaux, j'ai rencontré des associations qui viennent m'alimenter et me donner un petit peu ces éléments que je n'avais pas forcément au début. On a une question d'Alexandre qui vous demande, vous en pensez quoi pour l'instant de ces journées de la Convention citoyenne ? Est-ce que vous vous sentez utile ? Alors oui, c'est vrai que ça a commencé sur la première session, le 4, 5 et 6 octobre, donc il faut savoir qu'il y a quand même déjà un investissement pour la journée du vendredi, donc c'est par rapport à son temps de travail, donc ça commence déjà là, l'investissement, le déplacement de part et d'autre en fonction de son lieu de vie. Et ensuite, ça s'est vraiment animé très, très rapidement sur l'effet groupe, donc des personnes qu'on ne connaissait pas. On a réussi parce que aussi, ça a été très bien organisé, il faut quand même le dire. Il y a eu quand même une très bonne organisation avec les tables rondes qui a permis effectivement d'avoir un échange avec un maximum de personnes des 150. et il y a eu très rapidement une fusion de groupes. Donc après, c'est vrai que les journées sont assez chargées, intenses, mais il y a quand même une certaine dynamique. C'est ça, et on est rentré quand même très vite dans le vif du sujet. Très vite, ils nous ont dit constat blocage avec des éléments qui font parfois un peu peur, mais parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de toujours lire le rapport du GIEC qui fait un certain nombre de pages, des choses comme ça, venir nous le présenter, nous mettre devant les yeux certaines analyses, certaines courbes, certaines alertes. Moi, le premier week-end, je me suis sorti en me disant « Bon, ils m'ont bousculé, il faut continuer, il faut avancer maintenant. » Mais moi, je sais que c'est ce qui en est ressorti, en tout cas. Je pense qu'on les a aussi bousculés. Aussi ? Oui, oui, oui. Mais c'est bien, il y a le côté, vous n'êtes pas passif. Ce n'est pas ce dont on a l'impression. Ah non, non, du tout. Au contraire. Je pense qu'effectivement, même si on n'est pas légitime en tant que député, sénateur, etc. Alors, je vous arrête tout de suite. Il y a Nafel qui vous dit « Vous êtes légitime ! Vous êtes citoyen ! » C'est ça. Et ce matin, quand je leur ai posé la question « Est-ce que vous auriez aimé être tiré au sort ? » Il y en a beaucoup qui ont dit « Ouais, j'aurais quand même bien voulu. » Mais ça, ça revient beaucoup. C'est vrai que ça revient beaucoup. On a une observation, deux écoles. Des personnes qui vont effectivement vouloir être à notre place ou du moins nous soutenir, vouloir être en interaction avec nous. Et puis effectivement, les personnes qui sont à Réculon, avec un peu plus de scepticisme. Et ces personnes qui veulent être intégrées à la Convention, ce sont les personnes comme la personne que vous citez. La sonnerie que vous venez d'entendre, c'est la sonnerie qui invite les citoyens à revenir dans l'hémicycle. Mais pas vous deux, je vais vous garder encore. J'ai encore plein de questions à vous poser. Vous y retournerez ensuite et on y retournera avec vous, évidemment, en direct. Qu'est-ce que je voulais vous demander ? Ce matin, vous avez commencé par un petit atelier, on l'a vu en direct, pour dire comment ça s'est passé quand vous en avez parlé à votre entourage, vos collègues de bureau, votre famille, vos amis, etc. Et il y a beaucoup de choses qui sont revenues, notamment deux choses, c'est qu'on n'était pas au courant et on est un peu sceptique quand même. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti, vous aussi, chez vos proches ? En fait, ça dépend des proches. Il y a des proches qui sont au contraire engagés dans la cause, qui ont envie de nous dire, bon bah vas-y, tente le coup à fond, fais les choses, on va t'aider, on va t'alimenter, dis-nous, tiens, moi j'ai tel bouquin, t'as pas le temps de le lire, je vais te faire une chiche de lecture. Et à côté de ça, il y a les autres qui disent, non mais ça sert à rien, vous êtes, entre guillemets, utilisé. Ou alors, de toute façon, c'est pas à nous, à notre petite échelle, qu'on peut faire bouger les choses. Il y a en fait tout ça qui s'entremêle, et c'est après à nous de tirer le motivant et ce qui nous pousse, et d'essayer de convaincre les sceptiques. Après, convaincre les sceptiques, on peut pas après tout faire non plus, c'est pas à nous, à notre échelle, nos petits citoyens, c'est aussi au rôle des médias et de ce qu'on fait là aujourd'hui. Mais moi, oui, c'est vrai qu'il y a du scepticisme dans le sens, est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose ? La cause est bonne, là-dessus, moi, je trouve qu'il y a quand même un consensus, la cause est bonne. C'est bien que tu t'engages, mais bon, est-ce que tu t'engages pas pour rien ? Il y a CodeWatt qui vous demande, c'était quoi votre point de vue sur l'écologie avant d'arriver ? Et est-ce que ça a déjà changé, Annie ? Alors, est-ce que je réponds à la question précédente ou je réponds tout de suite à cette question ? Tout de suite à cette question ? D'accord. Alors, moi, c'est ce que je disais sur la dernière interview qu'on a faite avec On est Prêts, il faut pas être hypocrite dans ce type d'exercice-là. Ça veut dire qu'il faut savoir, avant de pointer du doigt, les acteurs, les instituts ou le gouvernement, savoir déjà, nous, à notre niveau, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut déjà améliorer dans nos process. Voilà. Donc, je peux pas dire que j'étais de bord écologiste, ouverte, etc., mais j'ai toujours été très sensible à la nature. Donc, consommation, nature, verre, même au niveau du médicament, tout ce qui est plus alternatif, douce, etc. Donc, c'est quelque chose qui m'a déjà depuis très longtemps attirée et donc, je faisais aussi très attention à ce qui pouvait être fait par rapport à certains lobbies ou certaines industries. Donc, c'est pour ça que cette question me touche. Et il ne faut pas oublier le deuxième thème, c'est la justice sociale qui se raccroche à la question sur comment réduire les émissions d'effet de gaz, donc sur la question climatique. Donc, il y a vraiment ces deux sujets-là et la justice sociale est un point très important à ne pas… C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu déjà dès le 4, 5, 6 octobre, effectivement, et c'est revenu tout à l'heure dans l'hémicycle. Il y a Dart qui vous demande, au fil de vos discussions, est-ce qu'il y a un consensus qui se crée dans l'hémicycle ou alors est-ce qu'il y a des camps déjà un peu opposés sur certaines questions, Grégoire ? Je ne crois pas qu'on en soit déjà au consensus, au consensus. C'est un objectif, c'est l'objectif du 6e week-end. Là, on est surtout sur des constats, sur du blocage, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui existe, ce qui n'existe pas. Les premières pistes de solutions commencent tout doucement, mais on est encore loin d'avoir des propositions, des camps qui s'affirment, des choses comme ça. Je pense que c'est encore un peu trop tôt. Je sais qu'on a tous envie toujours d'être à l'étape d'après, d'être, bon, quelle position vous avez, quelle solution vous allez nous proposer, mais on n'est que le 2e week-end, on n'est pas le 6e. Donc, on a encore des mois de travail. Laissons le temps au temps, on ne va pas s'apesantir sur des prémices de mesures qui seront peut-être abandonnées parce qu'on a rencontré tel expert ou tel économiste qui viendront nous expliquer pourquoi est-ce que ce n'est pas efficient. On a encore besoin de rencontrer, je pense, des experts et des gens qui ont réfléchi à la question, de tous les bords d'ailleurs, pour ensuite continuer notre travail et faire des propositions. Il y a Marine qui a posé une question sur le profil statistique. Qu'est-ce que c'est ? Alors, je lui réponds, en fait, c'est que le tirage au sort s'est fait d'abord par téléphone. Il y a 255 000 personnes qui ont été appelées, soit sur fixe, soit sur mobile. Et ensuite, le profil statistique a été fait de manière à ce que l'Assemblée représente au mieux possible la population française. Donc, les critères, c'était le genre, homme, femme, paritaire, l'âge, le niveau de diplôme, la représentation géographique entre les urbains, les périurbains et les ruraux, et la représentation territoriale, métropole, outre-mer, toutes les régions. Et le niveau d'emploi. Et le niveau d'emploi, absolument. Et le niveau d'emploi. Donc, c'était ça, ce qu'on appelle le profil statistique. Et donc, c'est pour ça qu'on a cet hémicycle qui ressemble à une mini-France. Et c'est plutôt bien réussi, je trouve, franchement. Moi, je rencontre des gens que je n'aurais pas forcément croisés dans ma vie quotidienne. Ça me fait marrer de déjeuner avec quelqu'un de la Côte d'Azur, quelqu'un des Vosges et quelqu'un de la Corse. Et avec des profils tout à fait différents, avec des âges différents. Et en fait, franchement, je trouve que le tirage au sort, enfin, je ne sais pas ce que t'en penses, mais vraiment, plutôt vraiment bien réussi. On a notre agriculteur national, d'ailleurs. Mais juste pour revenir sur la question, il y a une vraie indépendance. Ça veut dire que chacun, aujourd'hui, s'exprime. Et c'est vraiment, je pense, le point fort de cette convention. Ça veut dire qu'avec un respect des opinions des autres, chacun peut s'exprimer. Donc, on n'est pas dans un consensus dans le sens où il faut absolument qu'on suive un certain mouvement. Et aujourd'hui, chacun s'exprime de manière plus ou moins libre. Et je pense que c'est la pertinence de l'exercice. C'est ça. D'accord. Plus que moins dans la liberté, dans le sens où on dit vraiment ce qu'on veut. On pose les questions qu'on veut, même si elles sont un peu incisives. Je sais que là, il va en avoir d'être posé dans quelques minutes. C'est parce qu'on en a discuté à la pause sur ce qui nous a été présenté, sur comment ça nous a fait réagir. Et je sais qu'on ne se fixe pas trop de limites. Il y a Nafel qui vous demande, c'est la deuxième session sur 6, jusqu'à fin janvier. Est-ce que vous avez déjà un objectif ou est-ce que vous êtes encore dans l'analyse ? Alors, un objectif sur la finalité par rapport au groupe. Alors, aujourd'hui, je pense que l'objectif commun, c'est que ça aboutisse. Ça veut dire que ça aille réellement sur des mesures, quelle que soit la force, que ce soit réglementaire ou décret, que ce soit des textes de loi ou référendum. C'est vraiment la volonté de Cyril Dion qui est un des garants. Je le partage, d'ailleurs. J'ai envie qu'on rentre aux citoyens. Voilà. Je pense que c'est une vraie, c'est une vraie, pour le coup, volonté de groupe. Alors maintenant, c'est vrai qu'on est quand même beaucoup dans la recherche. On est quand même encore beaucoup dans l'étude. et on veut aller chercher parce que c'est, pour moi, c'est une thématique systémique. On ne peut pas aller répondre à une seule problématique sans prendre en compte le panel des facteurs liés à cette thématique. Donc, on a encore obligé, je pense, d'avoir ce temps de réflexion, d'études et de recherche. Effectivement, je pense qu'on commence à avoir des pistes, mais là, on est encore dans l'analyse, dans la présentation des choses. On va se réunir demain pendant toute la journée avec nos groupes de travail, 30 personnes, avec nos experts qu'on a demandé à rencontrer. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet, mais on avait besoin de tout ce background d'informations pour vraiment nous emmener à comprendre. Tout le monde sur le même niveau d'informations. Exactement. Il y a CodeWatt qui vous pose une question simple et courte. Avez-vous de l'espoir autour de ce scepticisme ambiant autour de la Convention ? Oui. Moi, j'ai envie de dire chiche. Il faut qu'on y aille, on teste, puis dans trois mois, maintenant, on pourra dire est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné. Mais aujourd'hui, si on n'y croit pas, ça ne sert à rien d'essayer d'avancer. Donc moi, j'ai envie d'y croire. Il faut, il faut. Et au-delà de ça, justement, ce sont les personnes comme vous et moi et les cons citoyens qui vont vraiment avoir cet impact-là pour dire, ben voilà, on y va. Non, non, il faut. D'ailleurs, excuse-moi, tout le monde peut participer. N'importe qui de contribuer. Il faut savoir que, moi, j'en ai déjà parlé avec d'autres, on va lire, on va essayer de lire un maximum de choses. On va essayer de voir les retours. Je sais que j'avais déjà des retours en direct via Twitter, via les rencontres qu'on peut faire, des gens qui essayent de nous alimenter, qui nous donnent des analyses, des fiches de lecture, des choses comme ça. Mais maintenant, il y a une plateforme qui vient centraliser tout ça. Contribuez, donnez-nous des idées, donnez-nous des pistes. On a besoin de tout le monde. Justement, le côté citoyen, ce n'est pas que nous 150, c'est tout le monde. On écoute tout le monde. Il faut en essayer. Ça faisait partie des messages clés qu'on a diffusés de la première... C'est sur conventioncitoyenne pour le climat.fr, je crois, tout attaché. Convention citoyenne sur Google, il trouvera pour vous. Oui, ce n'est pas si difficile. Là, aujourd'hui, on vient d'entendre Laurent Michel, ou Michel Laurent, j'ai oublié, pardon. C'est le directeur général de l'énergie et du climat du ministère. Il a fait une longue présentation sur ce que peut faire l'État, ce qu'un État peut faire, d'ailleurs, la France ou un autre État. Ça vous a donné des idées, des outils déjà ? Fiscalité, réglementation, investissement ? Je te laisse répondre. Alors, j'ai envie de dire que la fiscalité, elle a été introduite déjà depuis le départ. Alors, pour être très clair, la taxe carbone, on nous en parle dès le début de la convention. Et une chose sur laquelle on est clair, c'est qu'il ne faut pas nous imposer aujourd'hui de décision. Ça, c'est sûr. On ne veut pas aujourd'hui être simplement une signature en bas d'un document. Donc, qui nous apporte une orientation, c'est un fait, mais on ne veut vraiment pas avoir cette sensation d'être téléguidé ou orienté. Ça, c'est vraiment le premier point. Alors, oui, c'est présenté, ça fait partie aussi des demandes, c'est qu'est-ce qui est fait concrètement pour pouvoir pallier à une mesure. Il faut savoir, effectivement, ce qui est fait, ce qui est mis en place et pourquoi ce n'est pas mis en place. Donc, c'est un intervenant aujourd'hui qui, je pense, représente de nouveau Mme Vente qu'on a vue à la première session. La ministre de la Transition écologique qui est venue. Mais qui n'a pas répondu de manière plus concrète comme il a fait en projure certaines questions. Elle était plus évasive ou plus générale. Peut-être. Plus politique. Mais voilà. Alors que lui était un haut fonctionnaire. Est un haut fonctionnaire. C'est ça. Et comme il disait, en plus, lui, il a croisé six ou sept ministres. Il perdure dans le temps. Il est là pour nous expliquer le technique. Oui, il nous a présenté beaucoup de choses. Après, justement, comme tu disais, très bien, essayer de comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que l'État essaie de faire ? Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à le faire ? Ça peut faire partie des questions qu'on peut continuer à lui poser. Et puis, oui, c'est des propositions qui font des axes qu'ils ont donnés à nous. Peut-être aussi d'essayer d'en inventer des nouveaux axes de travail, des nouvelles propositions à faire qui pourraient peut-être sortir un peu du cadre qui nous a été présenté tout en le prenant en compte parce qu'on ne peut pas non plus avancer tout seul dans notre coin sans regarder ce qui se fait dans les territoires ou à l'échelle nationale voire même à l'échelle européenne comme il nous l'a présenté. Une dernière question qui vous est posée par David. Ne pensez-vous pas que cette convention citoyenne ne serait pas le meilleur modèle pour concevoir une loi sur l'écologie, oui, mais aussi sur des sujets de société ? Alors, ça a été dit par le Premier ministre. Alors, pour le coup, on a cette pression sur nos épaules. Vous essuyez les plates. Si on est bons élèves et si on rend une bonne copie, ça se reproduira sur d'autres thématiques. C'est quoi une bonne copie ? Alors, une bonne copie, justement, qu'est-ce qu'une bonne copie ? Alors, c'est pour ça que je disais, là, vraiment l'importance, c'est que chacun puisse s'exprimer avec une capacité d'aller même plus loin que ce qu'on nous demande et pas forcément dans les formes qu'on nous impose et à partir de ce moment-là, je pense que oui, ça sera déjà un facteur de réussite. C'est ça, il n'y a pas de facteur d'efficience. Aujourd'hui, on nous a donné un grand objectif qui est ces 40% de réduction mais à nous de potentiellement aller plus loin, d'aller sur autre chose et puis oui, pourquoi pas être productible ? Je sais que le CESO aimerait bien en tout cas devenir la Chambre citoyenne, pourquoi pas ? Mais encore une fois, là, on est dans un exercice démocratique mais c'est inédit, ça a été fait dans quelques pays mais en France, c'est la première fois. On verra comment ça fonctionne et surtout, on verra quel écho on aura vis-à-vis du gouvernement parce que sinon, on produit une belle copie mais qu'on n'ait pas écouté derrière aussi, on se rendra compte que oui, investir du temps, de l'argent, des énergies, il faut peut-être mieux le mettre ailleurs si ça ne fonctionne pas. Après, moi, j'ai toujours l'objectif, on va être écouté. J'ai cette ambition-là et j'y crois encore. Il y a Romain qui vous dit ils sont sympas ces citoyens, ça nous change des sénateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup Annie et Grégoire, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci à vous d'avoir posé vos questions en direct sur France TV slash sur YouTube et sur Facebook. Je repasse la parole à Adrien qui va reprendre en direct la Convention citoyenne dans laquelle vous allez retourner tout de suite. Exactement.